j'ai eu beaucoup de chance en fait parce que deux missions aussi rapprochées au final ça n'arrive pas si bon que ça pour des européens et la particularité de cette mission là c'est que tout l'entraînement s'est fait pendant la pandémie donc ça a été compliqué alors ça a changé notre vie à nous comme ça a changé la vie de tout le monde enfin plein de personnes on n'était pas directement en danger comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux ou comme les gens qu'on a souffert malheureusement un peu plus que nous mais il a fallu s'en protéger on a adapté nos procédures on a fait beaucoup de choses à distance on a annulé des choses qu'on faisait avant qu'on avait estimé finalement pas essentiel on a beaucoup moins voyagé avant on allait vraiment dans tous les centres de toutes les agences pour s'entraîner au matériel maintenant mais on essaie de tout regrouper c'est pour ça que j'étais beaucoup aux états unis parce que c'est de la nasa c'est le plus grand centre donc on a essayé de tout concentrer un peu là-bas c'était ce qui avait le plus de sens techniquement puis voilà et le côté social peut-être un peu fun de l'entraînement d'astronaute où après le travail on se retrouve ensemble entre collègues ou avec des gens à droite à gauche partout dans le monde et puis on échange un petit peu tout ça malheureusement ça n'a pas trop eu lieu donc on va dire que pour préparer six mois de d'isolement je fais quasiment un an d'isolement surveillé par les médecins qui évidemment n'ont pas envie que le covid arrive dans la station spatiale ça c'était moins drôle mais on sera prêt à l'heure grosse différence entre les deux préparations oui il y en a alors il y en a une qui est assez majeure dans la manière dont ça se déroule c'est que là c'est une deuxième mission donc il y a beaucoup de choses que je connais déjà que j'ai pas entièrement oublié on va dire il suffit de faire des rappels par exemple je n'ai pas besoin d'apprendre le russe depuis zéro alors je dis pas que je n'ai pas besoin de progresser en russe évidemment que j'ai besoin de progresser mais au moins je pars pas de zéro donc beaucoup moins d'heures beaucoup de choses comme ça les systèmes de la station spatiale ils ont un peu évolué ils ont été mis à jour il y a des ajouts il y a des nouveaux systèmes à droite à gauche mais globalement c'est des choses que je connais donc des rappels mais pas l'entraînement depuis le début sorties extravéhiculaires j'en ai fait deux lors de ma dernière mission donc c'est pareil je connais un petit peu ça pas besoin de tout refaire depuis le début une vingtaine de sorties en piscine là on a dû en faire neuf donc la moitié du temps donc tout ça c'est allé beaucoup plus vite au final ma première mission j'ai mis quasiment trois ans et demi quatre ans à la préparer vraiment trois ans et demi on va dire au moment où j'étais désigné celle-là en un an c'était fini donc c'était quand même intense parce que même si c'était on va dire il y avait 50% de charge mais en un an donc il a quand même fallu compresser tout ça ça c'est une grosse différence la deuxième grosse différence c'est évidemment le moyen d'accès à la station spatiale c'est pas beaucoup de temps c'est une journée à la montée et une demi-journée à la descente pour six mois de mission à bord de la station mais c'est là où tout le risque se trouve en fait c'est là où ça va vite c'est là où il ya il ya l'énergie chimique en fait explosion le moteur mais il ya l'énergie potentielle on va très haut il ya l'énergie cinétique on va très vite donc c'est là où le risque augmente vraiment de manière assez spectaculaire et c'est là où on peut être amené à réagir très très vite à prendre le système en main à prendre les commandes à s'éjecter à se reposer dans l'eau à sortir en radeau de survie donc il ya vraiment des actions qui sont vitales qui sont critiques